Alors, Wilcom, c'est une boîte que j'ai créée en 2014 qui s'articule autour de trois grandes activités. La première, c'est le développement logiciel pour des clients principalement en direct. Donc, c'est vraiment du full stack avec déploiement inclus, plus challenge du besoin, plus vision business. Donc, il y a vraiment pas mal de choses. Donc, on peut dire que c'est un peu en mode agence, mais moderne au sens craftsmanship. Ensuite, on a le côté formation. Donc, Wilcom, c'est aussi un organisme certifié, Calliope, depuis novembre 2020 maintenant. Donc, je forme entreprise et particuliers. Donc, on va en parler. Et le troisième axe, c'est du coaching. Donc, c'est sur la durée, en fait. Donc, c'est d'une plus grande durée qu'une formation. Et c'est vraiment un accompagnement avec des équipes, que ce soit des startups ou des membres de grands groupes. Voilà, c'est vraiment avec des équipes dans le but, en fait, de leur transmettre énormément de connaissances dans le concret. Vraiment, dans le concret, pur et dur. Alors, pourquoi Wilcom ? Bon, c'est assez simple. En fait, j'ai vu tous les millions dilapidés dans les projets. Et à chaque fois, du retard. Et en même temps, à chaque fois, des bugs à foison, des retours. Et pourtant, la qualification, en fait, de quick and dirty. C'est-à-dire qu'il y a le mot quick dedans. Mais finalement, il n'y a rien de quick là-dedans. Je me suis dit, OK, j'ai envie de proposer le quick and clean. Je l'ai déjà prouvé. C'est pour ça que j'ai monté ma boîte. Je l'ai déjà prouvé. Vous allez gagner du temps. Vous allez gagner de l'argent. Et vous allez gagner des sourires clients. Ça compte aussi, ça. Et surtout, du bonheur, en fait, au quotidien. On n'est pas là à corriger des bugs les 4 secondes, quoi. C'est vraiment l'idée, c'est d'avancer et de pivoter. Vraiment, d'ancrer vraiment les vrais préceptes d'agilité. Et de vrais préceptes logiciels et de vie logicielle. Voilà pourquoi, en premier lieu, j'ai créé Willcom. Et quand je me suis rendu compte que pas beaucoup de développeurs, en fait, avaient les connaissances, en fait, pour pratiquer le quick and clean, n'avaient les connaissances que ce soit en matière de clean code, en matière de TDD, en matière de clean architecture, en matière de domaine du design, en matière de modélisation, en matière de, je ne sais pas, de refactoring, énormément de choses. Je me suis dit, OK, je vais les former. Je vais les former. Je suis formé au départ des amis, des collègues, etc. Je me suis dit, OK, tu vas rendre ça officiel. Et voilà, depuis 3 ans environ, je forme officiellement des développeurs. Et c'est un bonheur parce que c'est vraiment un amour de transmettre ces connaissances pour lesquelles j'ai travaillé dur. Moi, je lisais énormément de livres, etc. Donc, j'étais vraiment un perfectionnisme dans l'âme sur la théorie. Et je me suis dit, OK, transmet ça pour un monde meilleur. C'est un petit peu ça. Je me forme principalement sur le TDD et la clean architecture, qui pour moi sont deux sujets qui permettent de faire un bond en avant pour le développeur, qu'il soit senior ou junior. C'est-à-dire que c'est complètement une autre façon de programmer. C'est une autre façon de voir les choses. Et j'ai envie de dire, c'est du sang neuf. C'est vraiment autre chose. J'aime former là-dessus parce qu'il y a beaucoup de quiproquos sur ces sujets-là. Énorme de quiproquos. D'ailleurs, je passe beaucoup sur LinkedIn, comme certains peuvent le savoir, sur ces sujets-là, pour désacraliser... Enfin, pas désacraliser, pardon, mais pour mettre en lumière la vérité autour de ces sujets. C'est une vérité qui n'est pas juste de moi. C'est une vérité qui est partagée par tous les sachants sur ces sujets-là, qui au final a été dénaturée avec le temps, auprès des... dans les diverses entreprises. Donc, j'aime en fait redorer l'image de ces sujets-là qui sont vraiment cruciaux pour réussir une application digne de ce nom. Et c'est en réponse aussi justement à la perte de temps. Donc, le but du jeu, c'est vraiment d'améliorer la productivité du développeur. Pourquoi ? Parce que ce sont des solutions qui vont permettre de débugger beaucoup moins, de placer des console logs beaucoup moins, de coder sans navigateur si tu fais du web, par exemple. C'est-à-dire qu'en gros, les trois quarts de tes algorithmes, tu peux coder sans navigateur. Et ça va te permettre aussi de ne plus avoir peur de toucher au code de ton voisin. Et de ce fait, on a ce qu'on appelle le Continuous Improvement, c'est-à-dire que tous les jours, l'application s'améliore, alors qu'en général, c'est tous les jours, ne touche pas à ça, ne touche pas là, ici, il ne faut pas toucher, là, c'est quelqu'un qui l'a fait, il n'est plus là, ne touche pas, on ne sait pas ce que ça fait. Voilà, on ne veut plus de ça dans les logiciels. C'est ce que je veux enseigner et j'explique comment faire. Je forme aussi bien des très seniors qui ont compris finalement que ce qu'ils avaient reçu du TDD et de la cleanarchie n'était pas vraiment ce qu'ils imaginaient et qui ont envie vraiment de voir quelqu'un d'expérimenter là-dessus, sachant que moi, tous mes projets depuis 2011 sont avec ces pratiques, sans nommer le domaine du web design également, et qui ont envie vraiment de challenger. Ils viennent comme ça en challengeant lors de la formation pour essayer vraiment de consolider leurs idées et pour savoir si ça vaut le coup d'effacer leurs acquis pour passer à d'autres acquis. Donc ça, c'est une population que j'adore. C'est vraiment une population très agréable. Il y a aussi des juniors, il y a des confirmés, évidemment, des confirmés entre les deux, et des juniors qui sont là parce qu'ils ont entendu parler de ces pratiques qui ont compris par divers articles ou diverses vidéos que ça avait du sens d'en connaître un gros morceau sur le sujet et qui se disent, si je peux gagner 10 ans d'expérience en deux formations, au moins au niveau de la connaissance transmise, alors go avec Mickaël. C'est un petit peu ce qui se passe. Donc je distingue aussi des professionnels et des particuliers. Les particuliers, ce sont ceux qui vont, entre guillemets, payer de leur poche. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a aucune entreprise qui va les aider, il n'y a aucun financement qui les aide. Et de l'autre côté, il y a les professionnels, ce sont en général soit des salariés qui viennent au nom de leur entreprise, donc l'entreprise finance la formation, ou bien ce sont des freelances, parce que c'est aussi une auto-entreprise, donc c'est aussi des freelances. Donc il y a ces deux types de population que je mêle en général, très souvent, pas tout le temps, mais très souvent dans les mêmes formations. Donc ça fait en fait des mini-groupes qui vont de, entre guillemets, de 3 personnes à 11 personnes. En général, j'essaye de jauger. Plus que 11, ça devient un petit peu trop école, donc on perd l'interaction. Voilà, donc c'est entre 3 et 11 personnes par groupe qui viennent aussi bien du monde professionnel que du monde particulier. Alors, comment ça coûte ? Alors, je n'ai pas changé le prix depuis 3 ans. Donc j'ai gardé vraiment le même prix. Et donc il est double. C'est-à-dire qu'en gros, pour les professionnels, c'est 1500 euros la participation pour environ 10 à 12 heures de formation, donc 1500 hors taxes. Et pour des particuliers qui ne viennent pas au nom d'une entreprise, fatalement, je ne peux pas leur mettre 1500 euros pour 2 jours. Donc ce que je fais, c'est que pour eux, le tarif est de 400 euros TTC, par contre, c'est de leur poche. Voilà, donc c'est 400 euros. J'ai trouvé que c'était équilibré. Je connais les facturations de freelance, je connais les facturations même de salariés en entreprise, etc. Donc j'ai essayé de trouver un équilibre. Et jusque-là, finalement, ça a plutôt bien marché. Alors, comme vous le savez maintenant, Wilcom est certifié Calliope depuis 2020. Et Calliope, entre autres, permet justement des financements. Donc des financements aux entreprises, pas l'intermédiaire des OPCO. OK ? Donc, regardez bien si vous êtes entreprise ou freelance, regardez bien si vous cotisez justement à ces organismes, parce que du coup, vous pouvez vous faire complètement rembourser la formation. Ça arrive très souvent. Et donc du coup, j'ai envie de dire, c'est très avantageux pour les entreprises. Côté particulier, malheureusement, Wilcom ne permet pas le CPF. Donc du coup, il n'y a pas d'aide. OK ? Donc je l'ai mentionné aussi sur le site web wilcom.com. Donc je l'ai mentionné, il n'y a pas d'aide CPF. Je reçois énormément de demandes avec le CPF. Il n'y a pas de CPF à l'heure actuelle. C'est pour ça que j'ai baissé le prix à 400 euros pour faire un effort pour les particuliers qui souhaitent vraiment se former et qui payent entre guillemets de leur poche. Donc ça, voilà. Donc c'est financement principalement pour les entreprises. Comment se déroule une formation ? Comment se déroule une formation ? Alors c'est très simple. Déjà, c'est soit en visio, soit en présentiel. Donc là, les gens ou les entreprises font leur choix. Je suis dispo pour les deux modes. Comment ça se déroule ? J'ai mis l'accent énormément sur le monde réel. Je m'explique. Il y a beaucoup aujourd'hui de formations sur ces sujets-là qui sont très orientées cata. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre un sujet très trivial pour essayer de mettre du concret derrière ces pratiques. Donc en gros, on va avoir par exemple l'équivalent de on va trier des chemises. Ou alors carrément, on va dire on va transformer des nombres en chiffres romains. Ça, c'est des exercices qui sont très bien pour s'entraîner. Mais ce n'est pas assez bien et ce n'est pas revendiqué surtout par la population qui souhaite se former. Aujourd'hui, le gros problème, c'est qu'un cata ne suffit pas en fait à être efficace devant un vrai logiciel d'entreprise où il y a une réelle architecture, une diversification des concepts, où il y a des bases de données, des web services, des contrôleurs, des frameworks, la totale. Comment se dépatouiller là-dedans ? Comment de manière idéale et de manière agile avancer dans ce logiciel avec ces pratiques-là ? Donc moi, je vais mettre l'accent sur un réel logiciel. Donc en gros, on va faire entre guillemets, ce n'est même pas entre guillemets, c'est réellement from scratch, un logiciel ensemble sur deux jours en live coding. Je vais avoir la main 80% du temps et je vais aussi laisser la main à d'autres en partage, etc. comme ça, évidemment, ça devient très interactif. de façon à vous montrer la réelle fluidité quant à ces pratiques et surtout l'art de réfléchir avec ces pratiques. Donc on va toucher vraiment à des préceptes d'agilité. On va toucher à des préceptes même qui touchent le no estimate. J'explique ça beaucoup aussi. On va essayer de voir comment penser un logiciel. Et pour cela, un kata ne suffit pas. Un kata ne suffit pas, donc je choisis des sujets réels. Et parfois pour couronner vraiment et pour me mettre à nu devant tout le monde et leur prouver que ce n'est pas du par cœur. parce que si la vitesse il y a, ce n'est pas du par cœur. Je propose en temps réel qu'ils choisissent eux-mêmes leur sujet. Ça se trouve que c'est leur sujet qu'ils font en mission. Pour montrer comment on se dépatouille, j'ai envie de dire ça comme ça, sur un sujet que l'on ne connaît pas à l'avance, avec ces pratiques-là et leur montrer que la fluidité est la même. Et leur montrer que justement l'approche est très très efficace. Voilà. Ça se déroule comme ça. Donc on va dire que c'est surtout une démonstration de cette formation. Ce n'est pas des exercices où je vais vous envoyer une dose d'exercice et forcément pour les plus juniors, vous allez, même pour les seniors aussi, vous allez vous planter parce que c'est des sujets nouveaux. C'est une autre façon de penser. Donc vous allez forcément vous planter. Donc ce n'est pas tip top pour cerner vraiment les bonnes pratiques des choses. Donc moi, je propose carrément une sorte de démonstration interactive. Toutes les questions répondues en temps réel et on avance sur un sujet tous ensemble comme si on était dans la même équipe pour produire quelque chose de réelle qualité. Et vous repartez avec un GitHub justement avec ce projet en question. Je dispense des formations tous les mois à raison de trois formations par mois en moyenne sans compter celles qui sont privatisées. C'est-à-dire qu'en gros, une entreprise peut se dire écoute, moi, j'ai huit développeurs que j'ai envie que tu viennes former. Mais juste entre nous. Je ne veux pas ni de particuliers qui viennent d'ailleurs ni d'autres entreprises. Donc voilà, la prochaine, c'est le 11 et 12 avril par exemple. Donc ça arrive bientôt, c'est lundi. Celle-là, elle va être dans le monde Java. Donc c'est toujours TéléD et Clean Architecture dans le monde Java. Et le but du jeu, c'est de vous montrer comment dans un réel projet Java, tout s'organise, tout s'orchestre. Et j'explique l'art de penser. Ensuite, il y aura justement une application que je suis en train de construire qui va promouvoir les nouvelles dates, tout simplement, sur lesquelles vous pourrez vous inscrire directement. Pour l'instant, pour s'inscrire aux différentes formations, ça passe par le site web de willcom.com. Et dessus, dans la rubrique formation, vous avez carrément les différentes vignettes des différentes formations proposées et la date. La date, et si la date n'est pas encore fixée, il y aura marqué date à venir, mais ça ne vous empêche pas de venir poser la question sans problème, j'y répondrai. Parce qu'il y aura des nouvelles thématiques. La première thématique, c'était TDD et Clean Architecture. Évidemment, on a des variantes, mais une variante n'est pas une thématique en elle-même. C'est une sous-option, j'ai envie de dire. J'ai envie d'enseigner. Je l'ai déjà fait, mais j'ai envie de le rendre officiel. Le domaine du Vendesign. Le domaine du Vendesign, c'est quelque chose que j'apporte beaucoup en coaching et surtout avec énormément de notions dans les formations existantes, TDD et Clean Architecture. D'ailleurs, cette variante-là, je montre une approche du domaine du Vendesign. Mais j'aimerais aller beaucoup plus en profondeur en expliquant toutes les subtilités du domaine du Vendesign les plus à connaître, j'ai envie de dire, au sein d'une formation de DJ qui s'appellerait Domaine Driven Design dans le monde X, dans le monde Y, dans le monde Z pour vraiment désacraliser cette notion qui, au final, a aussi énormément de quiproquos, de mauvais quiproquos d'ailleurs, et qui peut amener énormément, quand j'ai énormément, je passe mes mots, énormément de bien à vos projets back-end. Énormément. Donc, je me suis dit, pourquoi pas prochainement proposer ce genre de choses. Je propose aussi des formations sur... Je peux surtout les proposer, je l'ai déjà fait, mais de manière non officielle, mais je peux le faire. C'est surtout un coaching aussi. Sur l'agilité en elle-même et l'art de consolider des US. Le Behavior Driven Development, qu'est-ce que c'est ? J'ai une vidéo YouTube là-dessus qui explique ce que c'est, mais vraiment dans le détail, avec peut-être votre projet en question. Vraiment comprendre comment on pense justement qu'on doit slicer des US, comment intégrer la notion de no estimate là-dedans, qui pour moi est aujourd'hui la seule façon de bien voir les choses. Vraiment, je milite là-dessus. Je défends cet argument. La seule façon de bien voir les choses, et j'explique en quoi c'est hyper sérieux comme pratique. Et que ça change la donne, évidemment. Donc voilà, il y a plusieurs formations à venir. Pourquoi pas aussi la programmation fonctionnelle. Je sais que c'est un sujet qui tente beaucoup de monde. Moi, j'ai eu l'occasion de faire énormément de ce cas-là, orienté fonctionnel, pas orienté objet, mais vraiment orienté fonctionnel. Donc, j'ai lu beaucoup sur le sujet, donc je pourrais vraiment aider, à mon avis, beaucoup de développeurs sur le sujet. Le suivi. Alors, le suivi des stagiaires de formation. Alors, j'ai quelque chose d'assez original, je pense. J'ai monté un Slack en 2017, qui s'appelle aussi WillCom. Donc voilà, c'était un Slack qui est devenu communautaire, donc je l'ai rendu public, et qui concentre plus de 2000 craftmen en devenir, ou alors craftmen. C'est-à-dire qu'en gros, et craftwoman aussi, il y a aussi des filles, il y a même beaucoup de filles. Le principe est le suivant. Le principe est de ne jamais délaisser un stagiaire qui a suivi ma formation et de le laisser en suspens avec ses propres questions. Il peut à tout moment, venir me poser les questions ou poser les questions dans la communauté. Il sera répondu. Je tâcherai justement, si je connais le stagiaire, je tâcherai de voir qu'il reçoit la bonne réponse, soit par moi, soit par les acolytes du Slack. mais je tiens à ce que finalement, il ne soit jamais perdu dans son apprentissage et qu'il soit toujours guidé. Donc c'est vraiment sur le long terme, on va dire ça. La formation en elle-même, j'ai mis deux jours, c'est arbitraire, mais ça marche très bien. Je sais faire en deux jours, voire en trois jours pour certaines sessions, transmettre tout ce que je veux transmettre. Et ensuite, pour l'aider dans son apprentissage et pour qu'il acquière justement une réelle maîtrise des sujets, je peux l'aider au quotidien sans problème. Je suis très réactif sur le Slack ainsi que la super communauté. Alors, est-ce que j'aurais oublié quelque chose ? Le rattrapage, je réfléchis, je réfléchis. Ah, je n'ai pas dit quelque chose. Je fais beaucoup de formations en soirée. Alors, je pense que je suis un des seuls à faire ça. J'ai remarqué, enfin, je cherche un petit peu, j'ai remarqué. Je propose des horaires de 18h30 à 23h30 sur deux soirées, c'est-à-dire qu'au lieu de le faire en journée, c'est en soirée. L'avantage, il est bien en fait pour beaucoup de développeurs, c'est-à-dire que dans la journée, vous travaillez dans votre mission, sur vos projets, etc. Et du coup, la formation ne demande pas à forcément prendre des congés ou prendre un RTT ou autre, etc. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez juste en fait à réserver votre soirée, vos deux soirées. Et en général, ça se passe très, très bien. J'ai beaucoup de succès avec des formations de nuit, on peut dire ça comme ça. Donc, ce n'est pas vraiment la nuit, mais de soirée. Et il y a un environnement zen, c'est apaisant, il y a une bonne ambiance, il y a de l'humour, il y a énormément de sérieux, et il y a surtout de la productivité. On voit vraiment les choses de manière très, très fluide. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je veux dire par là. Et puis voilà, peut-être une autre vidéo, si vous vous y tenez, pour que je parle du coaching. Qu'est-ce que j'explique en coaching que je n'explique pas forcément en formation ? Comment ça se déroule également en coaching ? Quel type de public je vise aussi dans le coaching ? Bref, toutes les questions similaires dans le monde du coaching. Voilà. Et je dirais, voilà, si vous êtes curieux d'en savoir plus, soit vous me contactez. Donc ça peut être sur le Slack, sur LinkedIn, par mail, par téléphone si vous voulez, mais pourquoi pas. N'hésitez pas, je suis assez réactif et j'apprécierai répondre à toutes vos questions et vos demandes. Merci d'avoir suivi, et puis à très vite, peut-être pour une formation, du coup. À très vite.